bonjour les amis on se retrouve sur la chaîne guidance et soins de l'âme pour une nouvelle présentation d'oracle aujourd'hui je vais vous présenter les cartes divinatoires des maîtres ascensionnés de dorine virtu donc ce jeu est parfait pour la guidance à la demande de ses lecteurs dorine virtu a créé un magnifique jeu divinatoire dans le but de nous familiariser avec les maîtres spirituels ce jeu présente 44 superbes reproductions de personnages divinis et hommes et femmes provenant de diverses cultures telles que ganesh merlin saint germain apollon palace athéna la femme bison blanc jésus moïse yogananda l'homme vert que tu me un livre illustré fournit de nombreuses informations sur la signification de chaque carte de même qu'un bref historique sur chaque personnage tout comme ces autres jeux divinatoires ces cartes recèlent des messages d'enrichissement personnel positif et précis nous avons un livret et les cartes donc le livret on vous dit inspirez vous de la guidance puissante et bienfaitrice des maîtres spirituels et guérisseurs donc là c'est pas c'est pas exactement le même le même descriptif photo du livre et je vais vous lire ça ce jeu divinatoire d'accès facile est tout aussi approprié pour les débutants que pour les familiers des cartes divinatoires les maîtres ascensionnés sont de puissants guides qui peuvent vous aider à comprendre votre mission de vie rassembler votre courage pour entreprendre des changements significatifs et développer vos pouvoirs psychiques et spirituels chaque carte présente une superbe reproduction d'un maître ascensionné tels que saint germain ganesh palace athéna merlin de même qu'un message et une réponse à votre question le guide vous aide à vous familiariser avec les maîtres ascensionnés vous donne les étapes à suivre pour faire une lecture pour vous même ou une autre personne et vous offre vous offre des significations développées pour chaque carte donc au niveau du livret on va retrouver la table des matières comment utiliser les cartes divinatoires des maîtres ascensionnés et ensuite la signification des cartes et on vous renvoie aussi sur un fin vers un lien pour commander les oeuvres illustrées et un mot sur l'auteur donc nous connaissons d'or une virtu je vais pas vous lire le mot sur l'auteur par contre on va aller voir comment utiliser les cartes divinatoires donc on vous dit que chaque maître ascensionné a sa spécialité en quelque sorte par exemple la guérison la manifestation l'ascension les relations et ainsi de suite issus de religions et de cultures diverses ils sont non confessionnels n'eut besoin d'une formation d'une expérience préalable pour obtenir leur aide c'est pourquoi les utilisateurs de cartes aussi bien novices que chevronnés y trouveront leur compte donc ces cartes s'inspirent de la numérologie pythagoricienne selon laquelle tous les chiffres et toutes les images vibre avec une précision mathématique l'accès aux anges et aux esprits par leur truchement remonte à la nuit des temps il est impossible de commettre une erreur avec ces cartes elles obéissent à la loi de l'attraction laquelle est infaillible vos questions ou celle de votre client attire toujours la bonne carte vous tirerez toujours la carte qui correspond à la fréquence vibratoire de votre question voici comment utiliser les cartes divinatoires donc on vous donne l'étape une nécessaire qui est celle de purifier le jeu de cartes ensuite de consacrer ses cartes donc consacrer ses cartes ça veut dire imprégner les cartes de sa propre énergie de ses propres intentions vis-à-vis du jeu par exemple je demande que tous les tirages que j'effectuerai au moyen de ces cartes soient exacts et apporte de nombreux bienfaits à tous ceux concernés veuillez m'aider à rester centré sur mon moi supérieur afin de pouvoir entendre voir sentir connaître les messages divins destinés à être transmis par ses cartes et ensuite on pose une question et on bat les cartes donc pensez à une question pour laquelle vous aimeriez obtenir une réponse lorsque vous tirez les cartes à quelqu'un d'autre demandez à la personne de penser à sa question ou de la dire tout haut et les maîtres ascensionnés nous entendent réfléchir et n'est donc pas nécessaire de formuler une question à voix haute et ensuite tout en battant les cartes on pense à sa question et on demande au maître de nous répondre et de nous guider voilà et ensuite on procède au choix d'une carte retourner la première carte située sur le dessus de la pile alors ça c'est une préconisation mais vous pouvez tout simplement battre les cartes les mélanger et choisir votre carte sans choisir forcément celle qui est située sur le dessus du paquet pendant que vous la lisez donc vous lisez la carte notez les pensées les mots les émotions et les visions qui se présentent à votre esprit ils vous sont envoyés par les maîtres ascensionnés de manière à personnaliser la carte examinez également l'illustration dans ses moindres détails car elle renferme un message personnel à votre intention et ensuite dans le guide vous trouvez des significations supplémentaires pour chacune des cartes on vous dit également qui eux le dénouement il est jamais certain c'est à dire qu'on peut changer le cours des choses vis-à-vis d'une situation par la prière la visualisation et les affirmations positives les maîtres ascensionnés peuvent vous aider à modifier positivement votre avenir si vous leur adresser cette demande et que vous êtes réceptif à leur aide et vous avez ensuite un tirage possible à trois cartes donc et donc vous choisissez trois cartes la première à gauche la deuxième au centre et la troisième à droite la carte de gauche va évoquer le passé immédiat de votre préoccupation ou de la faire en question celle du milieu du milieu va renseigner sur l'état actuel de la situation et sur ce que vous devez faire ou savoir au moment présent et celle de droite indique ce qui se passera si vous continuez sur la même voie tout en suivant la guidance de la carte du milieu donc voilà et ensuite on vous dit que vous pouvez combiner plusieurs jeux donc c'est parfait nous allons découvrir ensemble les cartes comme on aime à mon habitude donc elles ne sont pas dans l'ordre j'aime bien les mélanger voilà pour pouvoir avoir la surprise des cartes que ce soit vraiment pas forcément dans une organisation précise allons-y donc nous avons l'expression artistique avec paul le vénitien donc pour la cette première carte par exemple je vais aller voir au niveau du livret la signification de la carte donc expression artistique à page 34 1 donc voilà ça se présente comme ceci vous avez l'illustration de la carte avec les noms et ensuite on vous dit cette carte vous exhorte à exploiter vos talents artistiques vous posséder des talents cachés qui sont actuellement veilleuse et cette énergie si elle reste emprisonnée risque d'être une source de fatigue d'agitation et d'anxiété voire de dépendance même s'il vous reste encore à profiter votre art il a besoin de s'exprimer prenez aujourd'hui même le temps de dessiner de peindre de chanter de faire de la musique d'écrire de prendre des photos de fabriquer des bijoux de coups de danser ou de vous adonner à toute autre forme d'expression artistique cela pourrait vous conduire vers la réalisation de votre mission de vie et se révéler être la carrière idéale vous avez ensuite d'autres significations possibles et ensuite vous avez quelque part le qui est le personnage qui est le maître ascensionné en question donc là on nous dit que paul le vénitien était paolo cagliari un artiste italien de la renaissance etc etc donc c'est super intéressant parce que vous avez à la fois la signification globale les autres significations possibles et finalement qui est le maître ascensionné en question nous poursuivons avec la présentation des cartes fertilité avec pan cristaux avec épona le pouvoir de la joie avec métria ouvrez votre coeur à l'amour avec jésus retirez vous dans la nature avec l'homme vert prenez les choses en main avec moïse buvez davantage d'eau ocean la guérison énergétique avec merlin le yoga avec babaji la confiance avec vishnu faites le saut avec sérapies bay utilisez votre magie avec maître saint germain écoutez votre coeur avec saint françois choisissez la paix avec paramantza yogan nanda purifiez et protégez votre énergie avec el moïria considérez le point de vue de l'autre avec avalokitesvara voyez la bénédiction dans votre situation actuelle avec krishna vous le pouvez avec l'archange michael votre perception de la situation est juste avec horus maternez vous avec la vierge marie vent de prospérité avec l'archimie concentrez vous sur vos forces avec apollon méditez avec siddhartha gothama bouddha persévérance avec loug restez concentrez avec kutumi changement positif avec paravati équilibre et carrière et vie familiale avec isis liberté avec ina écrivez avec dot sortez du placard avec amaterasu flammes soyez à l'écoute avec manjou shri offrande de paix avec femme bison blanc enseignant avec maître ragozy lâchez prise avec wang ying le oui avec ganesh détachez-vous du drame avec palace athéna père marie frère fils avec osiris priorité avec le roi salomon la loi spirituelle de l'attraction avec melchisedec santé et guérison avec hilarion purification avec tara blanche mère épouse soeur fille avec lady nada nous terminons en beauté avec cette magnifique carte qui est très féminine et me parle beaucoup j'espère que la présentation de cet oracle vous aura beaucoup plu que vous aimerez vous procurer cet oracle que vous chercherez à effectuer un tirage pour obtenir donc une guidance pour vous même pour d'autres personnes effectuer même voire plusieurs tirages et bien je j'attends vos commentaires j'attends vos partages vos likes surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne guidances et soins de l'âme pour de nouvelles vidéos à voir très bientôt